Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap en images de la semaine. On démarre avec cette première nationale, un maraîcher qui a choisi de s'installer en plein milieu d'une zone artisanale. Un projet surprenant qui démarre à Donpierre-sur-Yon, 57 hectares, 3 serres et bientôt 500 mètres de haies fruitières pour fournir les salariés des entreprises de la zone en fruits et légumes frais toute l'année. La commercialisation débutera fin juin 2022, les détails dans ce reportage. Voici des fraises qui poussent au milieu des entrepôts. Le jardin d'affaires accueille son premier agriculteur en pleine zone d'activité. Nous avons décidé d'en consacrer 4 hectares à l'agriculture biologique, à la permaculture et au maraîchage. Et donc nous avons recruté un maraîcher qui est venu s'installer à son compte sur ces terres pour distribuer, cultiver, distribuer des légumes, vendre des légumes à tous ceux qui travaillent dans cette zone. L'Alliance de l'agriculture et de l'écologie dans une zone économique, une première en France et l'opportunité rêvée pour ce maraîcher en reconversion. Le fait de manger des produits sains, c'est très important. Et donc c'est ce que je veux faire, de produire des légumes frais. Donc c'est-à-dire que c'est des recueillis le matin pour être vendus l'après-midi. Et puis dans le respect aussi des équilibres de la nature. Les contraintes, cet agriculteur est prêt à les affronter, convaincu que ce nouveau système attirera des clients. Ça va être les habitants des alentours, de Dampierre en particulier, pour lesquels je vais ouvrir deux après-midi par semaine. Et puis pour les salariés des entreprises environnantes, en fait moi j'ai la conviction que les personnes qui sont en activité, ils n'ont pas le temps d'ajouter un autre lieu pour faire leur course. Donc c'est pour ça que j'ai prévu d'avoir un point de distribution dans chacune des entreprises qui voudront bien travailler avec moi. Les premiers produits de la fabrique à légumes seront disponibles à la vente dès le 24 juin. Les salariés voisins devront donc attendre encore un peu. Depuis le 20 mai, le seuil d'alerte de vigilance a été dépassé concernant la sécheresse. Des restrictions sont donc appliquées. Il est interdit d'arroser son jardin, des terrains de sport ou encore des cultures sur les secteurs Lognes-Boulogne, Vigeonnet, Côtier-Vendéen, Lennap-Ouest, Vendé-Nap-Ouest et Hautis-Nap. A noter que dans le marais breton, la zone est classée en crise. Le niveau le plus critique, les restrictions concernent donc aussi bien les particuliers que les agriculteurs. Exception faite pour les potagers de 20h à 8h du matin. Mais pour avoir un beau jardin fleuri, des solutions économes en eau existent. En utilisant la foulure locale par exemple. Une idée que veut prévoir Vendé-Haut, illustration à Esnay. Ça fait depuis un an que les plantes se développent ici. Ce massif était fait il y a un an. Voici l'exemple d'un massif de plantes fleuries. Des plantes sauvages, du bocage, qui pourraient bien plus que jamais embellir votre jardin. C'est des plantes qui vont adapter à notre climat, malgré le changement climatique. C'est des plantes qui vont attirer les insectes locaux, qui sont adaptées aux insectes locaux. Donc voilà, c'est partie du cycle de la vie qu'on a ici en Vendée. Prélevées dans la nature ou bien maintenues sur place, ces plantes locales vous offriront alors une floraison alternée du printemps jusqu'à la fin de l'été. Il y a une fenouille, une fenouille sauvage, qui est comestible. Il y a la marguerite qui est très connue par tout le monde, qu'on peut laisser pousser, qui vient toute seule. Ça c'est la cardère. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours de l'eau dans les coupoles ici. Et c'est vrai que ça vient alimenter les insectes. On appelle ça aussi le cabaret des oiseaux. Dotées d'une régénération naturelle, ces plantes du bocage vont être également économes en eau. Ces plantes sont bien adaptées au milieu et donc vont moins souffrir de maladies et de parasites. Et en plus, elles vont pouvoir se développer sans avoir besoin de beaucoup d'eau, ce qui va limiter l'arrosage. Et donc faire des économies d'eau, c'est aussi important. Il n'y a jamais de mauvaise herbe, il faut simplement bien observer son jardin. On arrache souvent des choses qu'on ne connaît pas. Donc des fois c'est laisser pousser, observer et on voit un petit peu ce que ça peut donner. Et si c'est une fleur, autant la conserver. Et l'année suivante, on saura la reconnaître et on saura faire ce qu'on appelle un désherbage sélectif. Garder ce qui nous intéresse pour le fleurissement. Ici, à la pépinière du jardin de l'aumônerie à Esnay, de nombreuses plantes du bocage sont par exemple proposées à la vente. Pour aller plus loin dans vos connaissances sur les plantes sauvages du bocage, Vendéo vient de lancer ce guide. Un guide pour ceux qui veulent accompagner au jardin toutes ces plantes locales qui ont beaucoup à offrir pour notre environnement. Elle est allée à la rencontre des maires vendéens. La présidente de région Christelle Morancès s'est longuement entretenue avec une centaine d'élus au Bourg-s-la-Roche. Ils ont évoqué ensemble les priorités pour le département à l'horizon 2027, car à chaque territoire, ses spécificités propres. En Vendée, les maîtres mots sont emploi, jeunesse et transition écologique. Plus de détails dans ce reportage de Coline Davy. Une centaine de maires vendéens réunis face aux élus de la région. L'objectif, échanger sur les politiques locales. Pour moi, c'était important en vue de préparer la future contractualisation, de venir échanger avec l'ensemble des maires et de venir à la rencontre des maires sur leur territoire. Donc on l'a fait pour expliquer aussi quelles sont les compétences et aussi les priorités de la région, l'emploi, la jeunesse, la transition écologique, mais aussi et surtout de les écouter, de répondre à leurs questions et puis aussi de voir un peu quelles sont leurs problématiques. Après la présentation des objectifs de chaque commission, place au temps d'échange avec les maires. Un moment particulièrement apprécié des premiers concernés. Évidemment qu'on n'attend pas que la région prenne toutes les décisions à Nantes. On attend qu'elles puissent venir sur nos territoires, partager avec nous nos besoins et trouver les moyens d'apporter des solutions qu'attendent nos concitoyens. Chaque territoire a ses spécificités et donc on est content de pouvoir les faire entendre et partager sur ses spécificités localement. Parmi les problématiques prioritaires en Vendée, le logement, la santé ou encore la mobilité. Des thèmes qui touchent aussi les maires ruraux ravis d'avoir une fenêtre d'écoute. Un maire rural a les mêmes responsabilités qu'un maire d'agglo, sauf qu'on a beaucoup moins de services pour nous aider. On s'aperçoit qu'on a tous les mêmes problématiques. Les problématiques de santé, ça s'est révélé. Les problématiques de mobilité, il y a des vrais enjeux. Les élus de la région ont également rencontré les maires des départements voisins. Il reste désormais à mettre en place les solutions pour chacun des territoires. Allez, on garde la pêche, la route pêche pour être plus précis. L'événement revient après deux années d'absence au Sable d'Olonne. L'occasion de découvrir toute une filière plutôt confidentielle en temps normal. Le programme, vous allez le voir, est très fourni. Mais écoutons plutôt Yves Vasseur en parler bien mieux que moi. Il est au micro de Grégoire de Chatillon. – Roues de pêche, c'est attendu depuis si longtemps, cela revient. Cela se passera donc le samedi 18 juin pendant toute la matinée. Yves Vasseur, bonjour. – Bonjour. – Alors vous êtes très actif sur cet événement. Qu'est-ce qu'on va y découvrir ? L'univers de la pêche, des métiers de la mer ? – On nous a privés de roues de pêche pendant deux ans. Alors je peux vous dire que c'est attendu de tous les sablés. Nous allons effectivement découvrir des associations du milieu maritime. Ensuite, on rentrera à l'intérieur de la Crier, où là on verra un banc de poissons avec plusieurs espèces qui sera présenté par la CCI Vendée. Et nous aurons aussi du débit, du travail du poisson, coupé, snacking, une petite assiette de poissons sur les visiteurs. On pourra aussi aller visiter une case de marieurs, où là il y aura la transformation du poisson. Et on pourra ensuite aller sur le quai, ou là embarquer à bord d'un bateau, où on pourra visiter les machines, comment c'est foutu, donc en bas. Ensuite, remonter en espace vie de l'équipage. Et là, on pourra sentir un peu comment vivent ces équipages sur plusieurs jours de mer. – Une conférence également ? – Alors il y aura une conférence de Clément Charrier qui commencera donc à 9h30. Ça sera animé, donc on a cette année-là, on aura un animateur qui présentera l'ensemble des associations qui seront là et toutes les activités qui vont se développer donc à roues de pêche. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et Clément Charrier fera sa conférence à 9h30 et il nous parlera du port des Sables d'Olonne. Alors là, Clément, c'est une institution, donc au Sables d'Olonne. – Si vous voulez donc en savoir plus sur cette filière pêche, c'est l'événement annuel de la filière pêche. Donc merci beaucoup. Quelque chose à rajouter ? – Oui, on aura aussi beaucoup d'activités au niveau du port. Donc il y aura du sauvetage en mer, les chiens, on aura les Olonois qui feront des allers-retours, comment ça donc dans le port. On aura beaucoup d'activités. Venez nombreux. – Voilà, et ça se passe non seulement à la Criée, mais au port des Sables d'Olonne. Je vous le rappelle, c'est le samedi 18 juin et cela se passe lors de la matinée. – Direction Noirmoutier, où la totalité des bénévoles vendéens de l'outil en main ont convergé pour une grande journée d'échange. L'outil en main, c'est une association essentiellement de retraités qui se donne pour but d'initier les enfants au métier manuel. Écoutons le président de l'association en Vendée. – Nous sommes à 95% des retraités, donc on est très heureux de se retrouver. La retraite, la vie n'est pas finie quand même. La vie professionnelle n'est pas finie. Et dans une demi-journée par semaine, on se retrouve pour discuter, faire découvrir aux enfants nos passions. Et les enfants sont très intéressés, sont très avides de découvrir ce métier. Parce qu'on leur parle de la dextérité. Effectivement, quand on leur met une salle rasée, je dis ça parce que je suis menuisier, mais quand on leur met une salle rasée dans les mains, ce n'est pas la même chose que d'avoir un smartphone. Ce n'est pas la même dextérité, mais ça les intéresse beaucoup. – Amoureux de nature, courez ce week-end pour profiter de l'événement Rendez-vous au jardin. L'occasion de découvrir des parcs et jardins publics ou privés, parfois fermés, en temps normal. C'est le cas de celui du château de la rivière à Mouzeuil-Saint-Martin. Son propriétaire nous a ouvert les portes avec un peu d'avance sur le week-end. Balade avec un grand passionné. Au bord du marais Poitvin, un château du 19e siècle. Sur place également, le vieux château, construit lui en 1498. Lové dans un écrin de verdure, avec comme pièce maîtresse, ce jardin à la française. Un jardin à la française, entouré de différentes ambiances paysagères, que l'on doit beaucoup à Denis Charpentier, le propriétaire des lieux. En 1999, il y a eu la grosse tempête que tout le monde connaît. Il y en avait 60 arbres qui sont tombés et le terrain était nu. Alors mon père me disait toujours, toi qui voyais toujours architecte, moi je suis architecte de formation, mais je voulais toujours être architecte paysagiste. Et mon père me dit, tiens, dessine-moi un beau jardin. Il le dit lui-même, Denis Charpentier est plus attaché à son jardin qu'à ses châteaux. Amoureux des plantes depuis l'enfance, il est devenu avec le temps de plus en plus emballé par ses végétaux qui le font voyager. C'est mon dada. C'est les plantes méditerranéennes, les plantes venues d'Argentine, du Mexique, etc. Et je trouve que dans un environnement de feuillus, ça donne une beauté aux différents verres, aux verres qui tirent vers le bleu, des palmiers, etc. Une certaine luxuriance se dégage alors de ces massifs exotiques. Un peu plus loin, le sous-bois avec son ombre bienfaisante. Ici, dans son jardin de Mouzeuil-Saint-Martin, ce propriétaire réalise son rêve au quotidien. Ah oui, c'est mon rêve, là. Là, je suis architecte jardinier. Voilà, architecte jardinier. Je m'occupe de mon parc, je fais le jardinier, je recrée d'autres jardins, je le ferai jusqu'à ce que je puisse le faire. Le jardin du château de la rivière est à découvrir ce week-end avec des visites commentées du maître des lieux dans le cadre des rendez-vous au jardin. Un véritable enchantement. Une cérémonie à présent pour les champions du lycée et CFA Édouard Branly de la Roche-sur-Yon. L'établissement tenait à féliciter ses élèves. D'abord, les championnes de France, UNSS de basket 3-3. La compétition s'est déroulée le 12 mai à Saint-Jean-de-Mont. L'occasion aussi de rendre hommage au titre de vice-champion de France de circuit training obtenu par quatre lycéens. Il s'agit des basketeuses de l'établissement. C'est une équipe de 3 contre 3. Les jeunes ont eu une compétition qui a duré deux jours. Elles ont affronté d'autres équipes de l'ensemble de la France en phase de poule. Elles ont gagné tous leurs matchs. Elles ont perdu un match. Elles ont accédé à la finale. L'autre récompense que l'on donne ce soir s'agit du circuit training. C'est comme du crossfit. C'est un peu plus connu. C'est un ensemble d'exercices de musculation à enchaîner avec un certain nombre de points marqués. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi avec nous. Je vous retrouve pour votre prochain rendez-vous avec l'actualité fraîche ce lundi dès 7h. D'ici là, passez un bon week-end et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada